Et si je te dis que je connais une application que je vais te présenter aujourd'hui qui te permet d'installer, désinstaller tes applications, les gérer pleinement et surtout les mettre à jour toutes d'un coup en même temps en un seul clic compatible avec 99% des applications sur le marché donc il y a très peu de chances que tu n'aies pas d'application compatible et évidemment il y a plein de personnalisation, plein de paramètres intéressants pour vraiment personnaliser au maximum et s'adapter à ton envie, ton utilisation et tes préférences Je te l'ai déjà présenté sur la chaîne il y a un petit moment sous le nom de Winget UI mais l'interface a entièrement changé les fonctionnalités également et surtout le nom ça s'appelle maintenant Uniget UI et je vais évidemment tout te montrer de fond en comble évidemment n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager ça soutient énormément, ça aide aux références et ça fait extrêmement plaisir donc pourquoi s'en priver ? Et donc on va passer directement sur mon écran et sur Uniget UI Donc pour installer le logiciel tu as directement le site officiel du développeur en description donc c'est ce site ici qui va te permettre par exemple de télécharger le logiciel via différents endroits Microsoft Store ou GitHub par exemple de soutenir le logiciel via Ko-fi par exemple et surtout une présentation assez complète et assez intéressante du logiciel en anglais mais assez facilement compréhensible donc pour le télécharger techniquement il y a plein de moyens possibles moi je vais t'en montrer qu'un parce que c'est ce que le développeur conseille c'est via le Microsoft Store directement alors moi je passe directement par l'application Microsoft Store parce que je vais te montrer qu'il y a également une extension si tu veux utiliser le logiciel depuis les widgets de Windows 11 donc pour avoir en fait tout directement dans les widgets peut-être la seule utilité, vraie utilité d'utiliser les widgets mais bon vu que je te montre comment le désinstaller et je t'explique clairement que ça sert à rien on va plutôt installer l'application standard et ne pas installer les widgets donc tu cliques sur installer et tu mets oui quand le message va apparaître ensuite tu vois que le shell se présente donc comme ceci petit logo, petit Uniget UI en précisant quand même qu'il s'appelait Winget UI avant parce que le shell était assez connu quand même et donc là tu peux tout simplement l'ouvrir donc premier démarrage et qu'est-ce qu'il va te dire donc déjà il va charger évidemment il va te dire que le shell n'est pas à jour dans mon cas en tout cas donc tu peux cliquer sur mettre à jour si toi aussi c'est pareil donc tu mets oui, tu le laisses installer et il va se mettre à jour automatiquement c'est très bien, voilà donc là il se relance il s'est mis à jour automatiquement et on est bien sur la dernière version donc là déjà tu vois que le shell se présente en plusieurs grandes sections découvrir des paquets, mise à jour de logiciel paquet installé, l'autre paquet et paramètres à propos et plus on va pas en parler donc déjà première chose à faire comme avec 99% de l'échelle c'est d'aller dans les paramètres pour tout régler comme on veut paramètres généraux on va retrouver la langue et le fait de le mettre à jour automatiquement notamment mettre à jour automatiquement le logiciel bien évidemment une fonction pour réinitialiser le logiciel importer ou exporter les réglages très utile pour les sauvegarder dans un fichier comme celui que j'ai là par exemple ça c'est mes anciens réglages que je pourrais remettre directement après la vidéo juste en dessous on va avoir paramètres de l'interface utilisateur avec par exemple le thème donc sombre ou clair clair ça me détruit la rétine donc plutôt sombre on va pouvoir afficher Unigate UI ou pas dans la zone de notification donc zone de notification c'est en bas à droite dans la petite flèche ou ici directement donc là tu vois que je le vois, si je l'enlève je ne le vois plus et si je le remets et bien on le revoit c'est assez logique moi perso je le laisse parce que c'est vrai qu'avec le clic droit on a quelques options assez pratiques et assez rapides donc c'est plutôt utile donc voilà après évidemment c'est les préférences, les goûts et les couleurs on va retrouver également les préférences de notification moi je vais tout enlever mais si tu veux avoir la notification dès qu'il y a une mise à jour de disponible et bien tu pourras la voir directement avec ces réglages là dans option de démarrage on va pouvoir choisir avec la première fonction si le logiciel s'ouvre avec Windows donc au démarrage juste ici tu vois que tu peux l'activer ou le désactiver juste en dessous dans préférence de mise à jour là ça va être les mises à jour des applications on appelle ça des paquets donc tu peux faire en sorte que ça soit vérifié de façon périodique par exemple toutes les 10 minutes, 1h, 4h, 2 jours, 1 semaine et que ça installe potentiellement automatiquement les mises à jour qui sont disponibles là je vais pas le faire parce qu'on va le faire manuellement mais si jamais ça t'intéresse tu peux le faire après je te conseille de manière générale quand même de toujours le faire manuellement parce qu'automatiquement il y a des logiciels peut-être que tu veux pas les mettre à jour ou pas à ce moment là précisément bref c'est mieux d'avoir un contrôle manuel mais si tu veux tout mettre automatique c'est évidemment possible tu vas pouvoir sauvegarder les paquets installés ça je trouve ça plutôt pas mal parce que tout simplement comme c'est écrit la sauvegarde va inclure la liste complète des paquets installés donc la liste des applications que tu as installées sur ton PC c'est plutôt pratique si tu fais un reset par exemple que tu réinstalle ton PC et que tu veux réinstaller tes applications bah là tu auras la liste précise de toutes les applications que tu utilisais qui étaient installées en tout cas ensuite paramètres des droits d'administrateur je te conseille de rien toucher dedans et paramètres expérimentaux et options pour les développeurs je te conseille de laisser par défaut ça c'est les paramètres vraiment très basiques du logiciel basiques mais quand même assez complets et juste en dessous on va avoir la gestion des paquets avec les gestuaires de paquets donc pour t'expliquer ça je vais faire une comparaison ici c'est comme si tu avais plein de launchers différents c'est comme si par exemple en fait tu avais Steam, Epic Games, Xbox, Playstation etc c'est que des launchers qui vont te permettre d'installer des applications tu vas pas forcément vouloir tout utiliser sur ton PC mais il y a des applications qui vont être par exemple exclusives à Epic Games exclusives à Steam, exclusives à Xbox ou à Playstation et bah là c'est le même principe il y a des applications que tu ne pourras mettre à jour que via Winget que via Chocolaty, que via autre chose et il y a des applications que tu pourras mettre à jour via tous les gestionnaires de paquets parce qu'ils y sont sur tous tu as compris il faut pas forcément tout décocher faut pas forcément tout cocher le mieux évidemment c'est de laisser par défaut et après tu auras le choix d'installer ou pas les mises à jour tu auras de toute façon tout est proposé mais voilà c'est juste pour que tu comprennes à quoi ça sert et donc là tu vois la liste de tout ce qu'il y a donc Winget, Scoop, etc mais par contre ils sont pas forcément tous installés Winget par exemple est bien activé prêt à être utilisé on peut même étendre la version on va voir ça un peu plus tard et par exemple si je clique sur Scoop il va me dire que Scoop n'a pas été trouvé et que du coup j'ai besoin de l'installer pour pouvoir l'utiliser c'est trouvable sur internet et tu peux également cliquer ici sur installer ou désinstaller voilà c'est tout gérable depuis cet endroit là le logiciel est vraiment bien foutu honnêtement il est complet mais très bien expliqué et très bien présenté honnêtement c'est un travail exceptionnel un peu plus bas par exemple tu vas avoir Chocolaty et là tu vas aussi étendre la version parce que normalement il est activé de base sur Windows ça par contre je te conseille de l'installer si ce n'est pas le cas c'est quand même très utile c'est l'équivalent de Winget et donc en fait étendre la version ça va te permettre de connaître la version précise du logiciel c'est pas forcément très utile si je pense avoir la version du logiciel ça te permet de savoir s'il est à jour ou pas bon honnêtement c'est pas forcément le plus intéressant dans cette liste en tout cas donc tu as compris le fonctionnement avec à peu près tout et donc après tout le reste en fait c'est le même fonctionnement donc voilà on en a vu un on en a vu dix alors je tiens quand même à préciser que par exemple avec .net tool et bien tu ne peux pas il n'y a pas de raccourci pour l'installer directement donc il va falloir aller le chercher sur internet si tu veux le mettre bon là dans cette vidéo on va pas le regarder parce qu'on va vraiment rester sur quelque chose de basique logiquement Winget à lui tout seul devrait suffire et Winget et Chocolaty normalement ça fait largement le taf donc là on a fait tous les réglages ce que tu peux faire déjà c'est exporter tes réglages si tu veux garder ces réglages là et pouvoir les remettre facilement et là du coup on va passer à la première section du logiciel c'est découvrir des paquets ici c'est très simple en fait tu vas pouvoir rechercher n'importe quelle application par exemple VLC j'écris VLC je fais entrer et là il va automatiquement rechercher parmi sa base de données qui est donc là dans ce cas là Chocolaty et Winget et tu peux trier tu veux voir que Winget tu le décoches et là tu vois qu'on a que du Winget en sachant que tu peux encore plus s'affiner en décochant par exemple le Microsoft Store dans le cas de Winget donc là je sélectionne tout et on voit que par exemple là il a trouvé via PowerShell 5.x des nouveaux paquets avec le nom de VLC mais c'est pas VLC en tant que tel c'est pas le VLC que je cherchais en tout cas donc on voit ici que par exemple j'ai un VLC donc j'ai plusieurs VLC entre les deux là on priorise là où il y a le numéro de version et là où c'est écrit de façon un peu plus claire que juste des chiffres et des lettres et là par exemple le petit signe validé c'est dire qu'il est installé actuellement sur mon PC que c'est bien cette version qui est installée donc par exemple admettons qu'il n'était pas installé tu peux faire clic droit dessus et installer et ça l'installe automatiquement tu peux évidemment en sélectionner plusieurs et faire installer les paquets sélectionnés donc là c'est vraiment très rapide tu peux aller plus loin bien évidemment avec n'importe quel paquet en faisant clic droit détail du paquet et là tu vas voir potentiellement un screen du logiciel une description la page d'accueil l'éditeur Vidéolan l'auteur Vidéolan évidemment ça c'est propre à chaque logiciel la commande CMD si tu veux installé le logiciel depuis CMD directement c'est exactement les mêmes commandes que je te donne dans mes vidéos à chaque fois tu as les notes de publication bref tu as plein d'informations dans certains cas ce n'est pas disponible par exemple la date de dernière mise à jour là n'est pas disponible et de manière générale tu as quand même beaucoup d'informations avec ce justement clic droit plus d'informations donc là du coup on peut fermer et passer à la deuxième section en soi ça va être un peu toujours pareil la deuxième section c'est mise à jour logiciel donc là il va détecter automatiquement toutes les applications sur ton PC qui ont besoin ou en tout cas qui peuvent être mises à jour par exemple dans le cadre de cette vidéo j'ai installé Google Chrome visiblement Discord a eu une mise à jour entre temps donc si je veux mettre que Google Chrome à jour je fais juste clic droit mettre à jour si je veux tout mettre d'un coup bah tout est sélectionné de base donc je fais mettre à jour les paquets sélectionnés là dans mon cas je veux que Google Chrome donc je vais faire clic droit dessus mettre à jour ça envoie la petite barre téléchargement dans certains cas il peut me demander ce petit message justement où je peux mettre oui dans la majorité des cas il ne te le demande pas c'est automatique et là tu vois que ça charge si tu cliques dessus tu peux avoir le détail précis c'est pas très intéressant et là tu vois Google Chrome a été mis à jour avec succès tu peux fermer le message et on est bon on est mis à jour très rapide, simple et efficace s'il y a certaines applications que tu ne veux pas mettre à jour et même pas du tout voir dans la liste ici par exemple moi c'est mon cas avec Microsoft Edge et bien tu peux faire clic droit dessus et soit ignorer les mises à jour pour ce paquet soit juste ignorer cette version précisément par exemple si tu sais que la version 130 a des bugs peut faire ignorer cette version et attendre la prochaine quand je vous dis que c'est vraiment très poussé et très bien pensé c'est vraiment le cas et donc là pareil tu peux filtrer en fonction de la source si c'est du Wingett, du PowerShell etc ensuite paquet installé et bien là ça va être toutes les applications que j'ai installées sur mon PC donc ici on peut voir la source d'installation Steam par exemple Wingett, Microsoft Store, GOG, PC local etc et donc là pareil donc avec un petit logo tu peux voir s'il y a une mise à jour disponible avec le petit logo de flèche et pareil tu as plein d'options si tu cliques dessus tu peux le désinstaller désinstaller en tant qu'administrateur si la désinstallation normale ne marche pas je te conseille vraiment de faire ça en deuxième temps et sur certaines applications comme Discord par exemple tu peux faire clic droit détail du paquet et là tu n'auras pas le bouton installer mais désinstaller et surtout ici tu n'auras pas Wingett install mais Wingett Unionstall donc la commande CMD pour le désinstaller attention tout de même de base il te met la version précisément que tu as donc là dans mon cas c'est la 1.0.91.66 si tu ne veux pas qu'il te désinstalle cette version précisément mais n'importe quelle version de Discord et bien en fait tout simplement tu enlèves cette petite section et tu le colles dans CMD et évidemment pareil tu peux sélectionner plein d'applications et faire désinstaller les paquets sélectionnés maintenant un truc vraiment pas mal ça va être l'eau de paquets alors quand tu cliques dessus tu vois que c'est vide parce que tout simplement il faut ajouter des paquets au lot de paquets ou on ouvrira un existant mais on va voir ça juste après donc par exemple si je vais dans mes paquets installés donc dans mes applications installées que je sélectionne Discord que je sélectionne Elgato Control Center Elgato Stream Deck un petit Epic Game Launcher un petit Gob Galaxy par exemple je peux en sélectionner plein ou qu'un seul et qu'après je fais ajouter la sélection à un lot et bien on voit que dans le lot de paquets j'ai des applications qui sont apparues parce que c'est ce que j'ai ajouté et bien ensuite ce fameux lot de paquets tu vas pouvoir l'enregistrer donc par exemple sur le bureau et le nommer application indispensable et faire donc enregistrer et bien en fait ça va te permettre tout simplement d'avoir des lots d'applications personnalisés, customisés comme des dossiers en fait et qui par la suite va te permettre par exemple de tout installer tu sélectionnes tout tu fais installer la sélection et ça t'installera les 8 logiciels 4 je sais plus compter les 5 logiciels qui sont bien sélectionnés dans le lot peut-être que tu vois un peu là où je veux en venir c'est qu'à côté de enregistrer il y a ouvrir un lot existant donc si je fais par exemple ouvrir un lot existant donc là ça ne sert à rien évidemment parce que je l'ai déjà ouvert donc il va me montrer tous les paquets qui sont dans le lot en question et je vais pouvoir tous les installer d'un coup donc je te montre un exemple très concret tu vas tout de suite comprendre l'intérêt c'est génial donc là je réinitialise mon lot je vais dans mes paquets je sélectionne tout ce que j'ai sur mon PC je mets tout à sélection de lot donc là tu vois que tous les logiciels que j'ai sélectionnés sont dans le lot de paquets tout ce qui est grisé c'est ce que je ne peux pas installer via tout simplement bien l'application unique et UI tout simplement parce que la source est inconnue par exemple je ne peux pas installer une application Steam forcément parce qu'il y a des licences etc derrière et donc j'ai tout ici je peux faire enregistrer le lot sous je peux mettre save logiciel PC je peux enregistrer et donc là par exemple je reset mon PC donc je fais une installation propre je repars à zéro sur mon PC et je veux réinstaller tous mes logiciels sans me prendre la tête et bien c'est très simple j'ai créé un lot que je peux sauvegarder sur un disque externe que je peux ensuite ouvrir depuis le logiciel donc je fais ouvrir un lot save logiciel PC ouvrir et ensuite qu'est-ce qui me reste à faire et bien je sélectionne tout je fais installer la sélection je ne vais pas le faire évidemment parce que tout est déjà installé sur mon PC et là du coup ça va m'installer donc tout ce qui n'est pas grisé donc pas tout mais j'ai quand même la liste de tous les logiciels qui ne sont pas installés que je vais pouvoir réinstaller manuellement après j'ai quand même gagné beaucoup de temps et je n'ai pas besoin de le faire manuellement et cette fonction tu vas devoir te reconnecter à tous tes comptes par exemple mon navigateur Arc et bien je vais devoir me reconnecter à mon compte me remettre les mots de passe etc mais ça me l'a automatiquement réinstaller et ça je trouve ça super pratique tu peux te faire des trucs custom par exemple des lots uniquement pour les launchers de jeu des lots pour tes applications utiles des lots pour tout ce qui est Adobe, Premiere Pro, etc bref tu peux vraiment te faire un truc complet comme tu veux personnalisé et c'est super pratique et évidemment une fois que tu as créé ton lot tu peux sélectionner par exemple une application et la supprimer tu peux vraiment tout personnaliser gérer tes applications donc voilà la vidéo est terminée je t'ai présenté ce logiciel qui est pour moi le plus complet et le logiciel absolument à voir sur son PC c'est vraiment le plus utile pour installer des applications de façon assez standard les désinstaller même si c'est vrai que pour une désinstallation vraiment bien poussée tu as des logiciels comme Revo Installer ou BC1 Installer que je t'ai déjà présenté sur la chaîne mais au moins ça a l'avantage d'être directement dedans et de te proposer la commande Winget automatiquement pour l'installation et la désinstallation mais surtout les deux fonctions majeures et très intéressantes c'est la mise à jour automatique des applications ou en tout cas manuel mais tout regroupé les gérer voire juste la liste des applications installées sur le PC bref c'est extrêmement bien fait évidemment si tu as des questions des problèmes si tu veux juste donner ton avis ou proposer d'autres logiciels alternatifs à ce logiciel et bien tu as les commentaires directement et évidemment si ce n'est pas déjà fait je t'invite à liker partager et surtout t'abonner à la chaîne et moi du coup sur ce sur cette grosse vidéo présentation de Uniget UI je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao